Donc, bienvenue à la dernière rencontre de la communauté de partage en informatique. C'est une communauté de partage qui est en visioconférence, mais co-animée en présence cette année. Donc, c'est comme, on va gérer ça comme ça. Donc, je vous souhaite la bienvenue et Marie-Josée aussi, j'imagine. Oui. Là, vous avez l'ordre du jour qui est sur le tableau blanc et puis vous avez le document collaboratif. Vous pouvez ajouter les points dans le document collaboratif. Ça fait plus simple comme ça. Ajouter aussi les présences, mais je pense que Marie-Josée a inscrit déjà ceux qui sont présents. Donc, on va commencer. On a des points de la DAFQ avec Julie. Bonjour à tous. La fermeture des anciens codes de cours en informatique 30 juin 2018, la date officielle. Ensuite, ces codes de cours-là ne seront plus disponibles. Je pense que tout le monde avait eu l'information. Ça, c'était mon premier point. Il y avait, tu as mentionné comme quoi que c'était le 30 juin en informatique, mais il n'y avait pas eu une prolongation jusqu'au 31 août pour les fermetures des anciens codes de cours? Je m'excuse, Louise. Tu as tout à fait raison. C'est jusqu'au mois d'août. J'ai fait une erreur tout à l'heure. Juin, c'était le premier avis. Mais effectivement, ça va jusqu'à la fin août pour permettre justement les cours d'été de terminer. Alors, présentement, je vous annonce peut-être un peu tôt parce qu'il y a un certain moment qu'on pensait peut-être de vencer la rencontre nationale. Les sujets, j'avais dit des idées pour la prochaine rencontre nationale, mais en tout cas, ça vous permettra de réfléchir et peut-être faire certaines suggestions. Présentement, dans le programme informatique, disons qu'il y a comme deux sujets qui reviennent régulièrement de les questions, c'est l'accès à Internet lors de la passation de l'épreuve. Ça, c'est régulier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment s'organiser? Il y a beaucoup de questions là-dessus. Et aussi, l'observation, le critère 1.1, observer comment l'élève se débrouille lorsqu'il réalise une tâche. Alors, ce seraient ces deux sujets-là sous forme plus d'ateliers que je voudrais présenter lors de la prochaine rencontre nationale. Alors, je vous en parlerai peut-être plus en détail à l'automne, mais je vous annonce ça, peut-être que ça pourra vous aussi vous donner des idées. Ça nous permettra, c'est plus pour voir un peu des bonnes pratiques, comment on s'organise. Il y a plusieurs personnes qui ont des solutions. Ça peut être intéressant de les partager. On pourra aussi peut-être partager aussi des outils technologiques qui peuvent aider, par exemple, lorsqu'on a accès à Internet lors de la passation de l'épreuve. C'est bon? Ça serait plus un genre de table ronde? C'est fait. Table ronde est mise en commun par la suite. D'accord. Est-ce que pour ceux qui, le bénéfice de ceux qui ne savent pas ce que c'est la rencontre nationale, c'est une rencontre de ce qu'appellent les RSP, les ressources soutien pédagogiques. C'est une rencontre qui se tient généralement au mois de janvier et puis ça regroupe les conseillers pédagogiques de tout le Québec, mais que la FGA. Et puis, il y a beaucoup de gestionnaires aussi qui y participent et quelques enseignants ressources aussi, dépendamment des commissions scolaires des centres FGA. C'est une rencontre qui dure habituellement, qui est sur deux jours. Une journée et demie, en fait. Et puis, il y a beaucoup d'ateliers qui sont animés par les responsables de programmes. Donc, on a vraiment à aller chercher les informations pertinentes pour l'implantation des nouveaux cours et tout ça. Donc, c'est une rencontre, c'est de cette rencontre-là dont parle Julie. Et puis, ça serait un point, ça pourrait être un genre d'atelier table ronde sur la mise en place, en fait, des examens, des évaluations avec le nouveau programme. Il me reste un dernier sujet. J'en ai déjà parlé au dernier après-cours. C'est sur le site d'accompagnement. Je vais aller mettre le lien tout à l'heure dans le clavardage parce que ce n'est pas toujours évident de retrouver le site d'accompagnement. J'ai retravaillé un peu la structure. Puis, disons, d'ici la fin juin, on devrait être en mesure de pouvoir placer sur ce site-là différents outils que plusieurs d'entre vous ont développé. Je pense à Alain, le parcours, aussi des outils, une espèce de liste de logiciels allant avec chacun des cours en informatique qu'on va pouvoir placer à cet endroit-là. Puis, je vous inviterais, vous aussi, si vous avez des choses à partager, ce serait un bon endroit pour pouvoir les partager. Alors, je vais vous mettre l'adresse du site. Présentement, vous allez voir, il n'y a pas énormément de choses. J'ai juste plus retravaillé la structure qu'on est encore en train de travailler sur ces éléments-là. Julie, on envoie le document à toi. Comment on procède? Je vais l'envoyer à moi. Après ça, on pourra peut-être trouver une autre façon de procéder. Mais présentement, je les dépose directement. Éventuellement, peut-être qu'on passera plus par le canal pour les déposer directement. Mais comme on est encore un peu en... en restructuration, là, je pourrais m'occuper de... Ok. D'accord. Donc, on va mettre ça dans le document collaboratif avec l'adresse, le lien. Puis, le... Ok. Ils sont déjà mis sur le clavardage. On pourra les copier dans le document collaboratif aussi, puis avec ton adresse, Julie, si on a des trucs à te faire parvenir. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la bibliothèque Alexandrie, où on peut déposer des situations d'apprentissage quand c'est des documents, quitte à faire juste le lien aussi sur le site d'accompagnement national. Donc, merci beaucoup. Donc, on avait... C'est d'accompagnement... Des sujets proposés par les participants. Modification du fichier Excel. Ça, on l'a déjà discuté, mais il y avait le partage. Est-ce que tu voulais prendre la parole? Bonjour tout le monde. Dans le document collaboratif, j'ai enlevé, par rapport au Excel, je ne l'avais pas enlevé sur le tableau de la, mais j'avais mis le 5078. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont exploré le prototype du 5078, là, à part Julie et Alain. On a fait ça la semaine passée, moi et des collègues à Sherwinkan. Puis, on trouvait que le prototype, en passant, il était très bien, mais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de bécris. Puis, que ça pouvait peut-être devenir mêlant pour certains élèves, entre autres moi. Quand je l'ai fait, là, il fallait vraiment que je sois attentive. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller cibler, parce que ceux qui ne le servent pas, là, c'est tout aléatoirisé. Donc, l'enseignante ou la personne aux examens doit cocher des trucs sur le prototype. Donc, nous autres, on a décidé d'aller faire des formes par rapport à ça, puis de l'enlever beaucoup, beaucoup d'écrits sur l'examen. Donc, là, cette semaine, il y a une élève qui va passer ça. Je vais avoir les résultats de ça. Mais, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'on va faire six formes qui vont être disponibles, là, si jamais vous les voulez. Je vais donner le contact de la personne responsable de la sanction. Je me suis informée si jamais il y avait des gens qui voulaient les avoir. Je vais vous donner les coordonnées de cette personne-là pour communiquer avec lui, puis il n'y aura aucun problème pour lui diffuser de façon confidentielle. Donc, ce serait ça pour moi. Est-ce qu'il y en a qui l'ont… non? Est-ce qu'il y en a qui ont… qui l'ont essayé, le prototype de 5078? J'ai une collègue qui l'a essayé. Je ne l'ai pas essayé moi-même, mais elle a trouvé qu'il y avait beaucoup de tests, justement. Ben, c'est ça, hein? Ça peut devenir mêlant. Fait que, si tu veux, là, tu pourras me donner les coordonnées, là. Je vais la mettre tout de suite. Oui. Donc, tu vas les mettre dans le document collaboratif? Oui, là, je le mets dans le chat, là, vite, vite, là. Mais, je vais le mettre, là, je vais l'écrire après. D'accord. Donc, on était rendu au point épreuve en salle d'examen. C'est Mylène Goulet. Je crois qu'elle n'est pas là. Le problème, je crois que c'était des… Est-ce que tout le monde fait passer les examens en salle d'examen pour les cours d'informatique? Donc, on aimerait ça avoir votre avis là-dessus, puis comment ça se passe. Bien, à Saoingam, présentement, depuis janvier passif, depuis janvier l'autre année, là, ça avait commencé les nouveaux cours en salle d'examen. C'est sûr qu'on avait une petite crainte, là, mais finalement, ça va super bien. On a deux postes, c'est filaire. Aucune problématique, les élèves, c'est par rapport à… Ils travaillent avec des clés USB. Ils ont accès à tout. On n'a même pas installé le logiciel Lensco, parce que les élèves sont déjà assez stressés en examen, qu'ils font juste ça, là. La personne, elle passe, puis il n'y a aucun problème. Là, présentement, dans le centre à Trois-Henrières, on est en train de travailler là-dessus. Là, on a fait filer la salle d'examen. La responsable, là, va avoir Lensco pour vérifier, puis les techniciens en informatique, là, ils vont programmer, je ne peux pas vous dire les lettres, là, mais pourquoi pas que les élèves puissent aller se transférer leurs travaux par courriel. Mais il ne faut pas oublier aussi que la copie d'examen est papier, là. Fait que s'ils transfèrent quelque chose, c'est… Les prototypes d'examen, c'est aléatoires. Fait que les chances qu'il y ait exactement les mêmes crochets aux mêmes endroits, bon, si ça peut sécuriser certaines personnes, c'est bien, bien, bien parfait, là. Mais, en tout cas, à date, tout va bien. Puis, c'est la personne aux examens qui fait ça depuis janvier passé. Ça va super bien aussi. Aucun stress. Tout pour vous dire que tout va bien. Oui, merci, Marie-Josée. Pour ce qui est de la passation d'examen, je n'ai pas encore commencé les nouveaux sigles. Par contre, ça va se faire en salle d'examen. Ça, je n'ai aucune crainte pour ça. C'est uniquement pour les élèves en formation à distance que nous avons un problème, étant donné qu'il faut évaluer leurs compétences, aller chercher des nouvelles… Voyons, aller chercher des tutoriels ou des informations, apprendre à se débrouiller, qui, pour ça, on n'a pas le choix de faire en présentiel, supervisé par l'enseignant. Je ne sais pas si c'est comme ça dans vos commissions scolaires. Ah oui, ça a déjà été abordé aussi, ce point-là, puis c'est la même solution qui a été choisie. Donc, les élèves qui font formation à distance, quand ils voyèrent faire leur évaluation, il y a une observation, en fait, qui est faite en salle d'évaluation. Parfait, merci. Merci, Mathieu. Janet, je ne sais pas comment prononcer votre nom. Janet? C'est Janet. D'accord. Ma question, c'était… j'ai oublié ma question. J'ai déjà oublié. Ah oui, c'est ça, je voulais savoir comment est-ce que vous gérez accès à Internet? Parce que normalement, en salle d'examen, les élèves n'ont pas le droit d'avoir accès à Internet. Maintenant, avec les nouveaux examens, ils vont devoir avoir accès à Internet. Donc, comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous utilisez une application qui bloque l'accès ou qui donne accès à certains sites? Comment est-ce que vous gérez ça? Bien, chez nous, présentement, c'est des postes informatiques. On a deux postes, juste, juste, juste pour les examens informatiques. Donc, les mesures d'adaptation ne vont pas sur ces postes-là. Ok. Donc, comment est-ce que vous gérez ça, les élèves qui doivent avoir accès à Internet et les autres qui ne doivent pas avoir accès? Vos postes, ils ont accès ou pas? J'ai deux postes qui ont tout le temps accès, mais c'est seulement pour les examens d'informatique. Ah ok, excuse-moi. C'est juste les autres qui vont là-dessus. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, vous avez des ordinateurs en salle d'examen qui ont accès à Internet, qui sont branchés sur Internet, ces deux postes-là, et les autres ordinateurs ne sont pas branchés à Internet. Exactement. J'ai cinq postes qui ne sont pas branchés à Internet, c'est vraiment pour les mesures d'adaptation. Fait que les enseignants, quand ils vont faire leur demande d'examen, choisissent ces places-là pour les élèves d'informatique. Parfait. Ça marche? Oui. Dans mes CS, présentement, c'est en classe, mais l'an prochain, ce sera en salle d'examen, vu que nos périodes de cours sont de deux heures et les examens demandent trois heures. Il reste à harmoniser les versions des logiciels entre les labs, des faux, excuse-moi, et ceux qu'il y aura en salle d'examen. Pour la confidentialité, on a créé un login examen info avec les restrictions réseau et d'historique nécessaires. Génial. Fait que dans le fond, Janet, là, tu sais, si vous pourriez vous parler, il y a votre soutien informatique. Tu sais, si tu m'attends, parce qu'il y a d'autres méthodes, là, nous autres, il y a vraiment deux postes alloués aux examens informatiques. Mais regarde, Alain, il y a d'autres trucs, là. Fait que ça, c'est que vous parlez avec le soutien informatique pour t'aider. Donc, je pense que, Julie, quand tu parlais d'une idée pour la prochaine rencontre nationale, tu as déjà un atelier avec un sujet bien, qui va être, je pense, bien suivi. Donc, c'est vrai que c'est un problème qui a souvent été abordé au cours de l'année, durant les autres rencontres. Est-ce que, je pense, ça fait le tour pour les épreuves en salle d'examen pour aujourd'hui? Le prochain sujet, choix des logiciels pour les cours d'infographie et multimédia. C'est une discussion que j'ai eue entre des enseignants de différentes commissions scolaires. Il y a des choix de commissions scolaires où on va avec des logiciels libres pour permettre à l'élève, finalement, de les avoir chez lui. Puis, aussi, ce sont souvent des logiciels qui sont plus légers, donc, avec les ordinateurs qu'on a dans les centres. Ce ne sont pas des ordinateurs de haute performance. Donc, ça permet de faire rouler ces logiciels-là. Par contre, il y a d'autres commissions scolaires qui, eux, leur argument, c'est de dire que les élèves, ils doivent apprendre avec des logiciels qui sont utilisés dans les entreprises. Donc, ils sont des logiciels plus chers et des logiciels qui demandent aussi des ordinateurs en conséquence. Donc, je ne sais pas si c'est des sujets qui ont été abordés dans vos centres, s'il y a des choix qui ont déjà été faits là-dessus. Parce que c'est certain que si on a différentes options, ça va faire, ça va doubler ou tripler les activités d'apprentissage qu'on va se partager. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, s'il y en a qui ont des commentaires ou des opinions. Pas de commentaires? Oui, Mathieu, peut-être? Oui, justement, nous, on avait exploré la voie de logiciels en entreprise et puis, ça devient trop cher. Tout simplement, notre matériel dans nos écoles ne le suive pas. Et puis, aussi, le problème avec les élèves, encore une fois, en formation à distance, n'auront pas nécessairement les moyens de se payer ces logiciels-là non plus. Donc, on a pris la voie d'offrir des logiciels gratuits. D'accord. Non, je réfléchissais. C'est sûr que les logiciels payants, c'est beaucoup de sous. Effectivement, à distance, c'est peut-être un problème. Mais je me disais peut-être que ça peut être intéressant de pouvoir travailler avec des outils libres, mais peut-être faire une démonstration de ce qui existe sur le marché pour pouvoir voir un peu comment on peut transférer ces connaissances-là. Il n'y a pas de temps. Il y a des différences, mais on peut peut-être voir un peu au niveau de l'interface comment ça peut se présenter. Puis, ici, le nom des fonctions, des fois, qui peuvent être nommées différemment, ça pourrait être une solution pour mieux les préparer à travailler sur les logiciels qui sont en entreprise par la suite. Donc, ce que tu suggérais, c'est d'avoir, par exemple, dans le laboratoire informatique, un ou deux postes qui sont peut-être plus performants et qui ont les logiciels plus d'entreprise comme Adobe, premier élément ou Photoshop, par exemple. Puis, que l'élève pourrait, l'élève qui fait un travail, par exemple, avec GIMP ou Pain.net, mais qui a une activité où il doit faire un transfert, d'essayer de faire une même tâche, mais sur le logiciel Photoshop, par exemple. Bien oui, c'est vrai, c'est une super bonne idée, puis ça ne serait pas trop cher quand même, ça serait juste un poste ou deux. Par contre, quand on arrive avec la suite bureautique, là, il n'y a personne qui discute. Je pense qu'à peu près tout le monde est allé avec la suite Office, alors qu'on pourrait travailler avec LibreOffice, en fait. Mais, bon, on est comme ça. Pas toujours cohérent, mais bon, ça va. Oui, Janet. Je ne suis vraiment pas fermée à l'idée de permettre aux élèves d'utiliser les logiciels de Google, parce que c'est notre réalité, en fait. Le partage, c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est sûr que Google ne permet pas de faire autant qu'Office, que Microsoft. Il y a des fonctions beaucoup plus avancées dans Microsoft. Mais, en même temps, je trouve que l'idée des nouveaux cours du renouveau, c'est d'exposer à l'élève à quelque chose qui a des compétences transversales, quelque chose comme… Oui, effectivement. C'est ça. Il y a la suite Google. Il y a la suite LibreOffice aussi qui s'installe sur les ordinateurs que l'élève peut avoir chez lui, s'il veut avoir une suite un peu plus performante que Google. Mais, c'est vrai que c'est vraiment aussi intéressant d'ouvrir à plusieurs. C'est intéressant, sauf qu'on avait regardé, nous autres, contraintes d'utilisation d'Office 365, le code informatique, puis c'était trop léger. Ça ne répondait pas au programme. On était pas capable d'aller chercher tous les trucs. Puis, Google aussi, c'est la même chose. C'est pour ça que nous autres, on est resté avec la suite Office, la version lourde. C'est la raison pour laquelle nous aussi, on a choisi Office, pas Office 365, la version installée. Mais, en même temps, je vais certainement encourager mes élèves à explorer avec les autres logiciels aussi, vraiment pour le côté partage et pour ne pas être fermé. Moi, j'aime beaucoup Office, mais le partage n'est pas le même qu'avec d'autres logiciels. Exactement. Ça, dans le fond, c'est le même truc que Julie a parlé pour la suite Adobe. On pourrait faire le même livre. Exact. Oui, c'est nous, à fin de compte, à la commission scolaire, on offre à tous nos élèves d'installer la suite Office. Donc, c'est d'emblée, tous nos élèves peuvent l'avoir à la maison tant qu'ils sont inscrits chez nous. Donc, ça, ça vient régler justement un problème qui était majeur pour tous nos élèves. Donc, ça leur permet de travailler avec ces outils-là. Ça leur coûte combien aux élèves? Zéro. Ça leur coûte leur frais d'inscription à l'école et d'Office, ils peuvent installer Office 365, version lourde. D'accord. Même la version installée? Oui, oui, c'est la version installée qui s'installe sur leur poste à la maison. OK, c'est bien. Une autre idée qu'on n'a pas pensée. D'accord. Intéressant pour ça. Donc, ça aussi, ça peut être l'objet d'une autre idée pour la rencontre nationale. Tu avais quelque chose à ajouter, Marie-Josée? Ensuite, là, on est branché directement à Trois-Rivières, puis il y a une enseignante qui le fait chez Ongam. On propage la bonne nouvelle. La commission scolaire, qu'est-ce que c'est arrangé? Qu'est-ce que Mathieu disait? Moi, je m'occupe des entrées à Trois-Rivières, puis il y a une enseignante qui le fait chez Ongam. On propage la bonne nouvelle, parce que c'est quand même assez cher la version-là, c'est lourd d'office. Mais au niveau commission scolaire, il n'y a pas personne qui fait cette promotion-là. Les élèves ont le droit à cinq licences par code, mais j'imagine que vos commissions scolaires aussi, je ne suis pas trop au courant, mais il faudrait peut-être que vous vérifiez cet aspect-là qui est super intéressant. Je pense que ça peut être vérifié au niveau des services du récit aussi, de faire le tour, si on pourrait en discuter éventuellement. D'accord. Donc, on était rendu, ça fait le tour, j'imagine, pour les cours option libre, option logiciel payant. Il y avait les cours de quatrième secondaire. On avait parlé à la dernière rencontre qu'on voulait se faire une équipe de travail, on voulait créer un cours de quatrième secondaire. Ceux qui n'étaient pas là à la rencontre, en fait, c'est qu'on a, avec le nouveau programme en informatique, quand les élèves arrivent avec le cours, par exemple, de traitement de texte, on leur demande d'avoir déjà des connaissances en informatique. Donc, de savoir utiliser un clavier, de savoir ce que c'est, des polices de caractère et tout ça, il faut qu'ils sachent déjà utiliser le traitement de texte, enregistrer les fichiers des dossiers, la recherche sur Internet. On prend pour acquis qu'ils savent tout ça. Sauf que ce n'est pas toujours la réalité. Il y a des élèves qui arrivent et qui n'ont jamais travaillé avec un logiciel installé comme ça, ils n'ont jamais ouvert Excel et puis ils savent très peu travailler avec Word aussi et sont mélangés aussi avec les fichiers et les dossiers. Donc, on avait voulu, on avait au début fait une petite mise à niveau de quelques heures. Donc, ce n'était pas un cours crédité, c'est que l'élève faisait une petite mise à niveau. Puis, ensuite, on avait aussi des, d'un autre côté, c'est qu'il y a des élèves qui arrivent avec un DEP puis qu'en faisant un crédit de quatrième ou cinquième secondaire en FGA, ça déclenche leur DES. Donc, si, avant on donnait le cours de traitement de texte 1, mais là, ça fait un cours qui est beaucoup plus difficile pour ces élèves-là. Donc, on a décidé de faire un cours, c'est Julie qui nous avait suggéré ça, de faire un cours de quatrième secondaire qui s'appelle le INF 4041 qui est un crédit de quatrième secondaire dans lequel on ferait la mise à niveau. Et puis, ça serait aussi le cours idéal pour déclencher, ce qu'on appelle la mesure 99, déclencher le DES avec un DEP. Et puis, ce cours-là, on verrait justement tout ce qui est la gestion de l'ordinateur, la configuration de l'écran, ces choses-là. On verrait la recherche sur Internet, la sécurité sur Internet aussi, tous les aspects sécurité, hameçonnage et tout ça, une base aussi au niveau du traitement de texte. Puis, on voulait ajouter d'autres sujets à l'intérieur de ça pour faire un 25 heures. Et puis, donc, on avait mis l'idée de le faire. On a fait un, dans le document collaboratif, vous voyez un petit peu plus bas dans le document, un tableau pour les collaborateurs intéressés. Puis là, je suis toute seule, mais que je relance s'il y a des gens qui sont intéressés à travailler là-dessus. Je sais qu'Alain avait déjà fait du matériel aussi. Donc, d'essayer de se faire une structure d'un cours de 4e secondaire, qu'il soit reconnu avec une évaluation et tout ça, puis qu'on puisse le rendre dans les centres au mois de septembre. Donc, tous les élèves qui rentrent, qui ont de l'informatique à faire, puis qui n'ont pas la base, ils feraient le cours de 4e secondaire avant de commencer le programme de 5e secondaire. Donc, je le relance. Puis, je vais faire un petit peu le pont avec le point suivant au niveau du doigté. On parlait aussi, il y a des centres qui donnent, ou qui ont donné dans l'ancien programme des cours de doigté, des cours de tape-touche. Évidemment, on ne peut plus donner ça aujourd'hui, mais ça pourrait faire partie aussi du cours de mise à niveau, le cours de 4e secondaire, où il pourrait y avoir quelques heures en doigté, en fait, pour que l'élève apprenne à taper en utilisant plus que deux doigts. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui seraient intéressés à participer à la rédaction ou à la réalisation de ce cours-là. Comme je vous dis, on ne part pas à zéro, il y a déjà du matériel. Puis, ça serait de se partager la tâche, qui fait quoi, comment on structure le cours, et puis faire une évaluation aussi pour ça. Je ne suis pas obligé de répondre aujourd'hui. Le document collaboratif va être ouvert. Si vous voulez, soit aller mettre votre nom dedans, puis nous écrire, de dire, bien, moi, je veux travailler là-dessus, j'aimerais faire ma part. Donc, on est ouvert aux propositions. OK, voilà. Je trouve que c'est une bonne idée, en tout cas, de prévoir ce cours-là. Ça peut donner une chance aussi. Ça peut peut-être même ouvrir aux autres cours par la suite, qu'il y a en informatique. Puis, bon, dans ce que vous décriez comme matière à mettre dans ce cours-là, bien, on voit que ça dépasse aussi ce qui est prévu dans la FBC. Ça fait que ça, c'est intéressant. Le bout de sécurité, il faut dépasser un peu ce qu'ils apprennent dans le programme de promis. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a juste le doigté que je ne suis pas convaincue, mais peut-être qu'il faut les rediriger vers des sites pour leur apprendre. Mais maintenant, là, à deux doigts, là… À deux pouces, même. Oui, merci, Julie. C'est sûr que tout ce qui est sécurité, ce n'est pas vu en pré-secondaire, secondaire 1 et 2. Ce n'est pas vu dans le programme de cinquième secondaire. Puis, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important parce que j'avais demandé à un moment donné, puis vous pouvez faire l'essai, le demander dans une classe qui a déjà eu un virus sur son ordinateur, qui s'est déjà fait hacker son cellulaire et tout, faire voler ses codes d'accès et tout ça, puis, ou de répondre à des hameçonnages, se faire encrypter leur ordinateur. C'est beaucoup, beaucoup de monde qui ont vécu un de ces problèmes-là. C'est vraiment étonnant. Puis, la plupart ne savent pas, là, ils prennent des risques énormes. Puis, tous les courriels qu'on reçoit d'hameçonnages, moi, j'ai quand même un courriel de commission scolaire qui est très filtré et puis j'en reçois. Donc, j'imagine les gens qui ne connaissent pas trop ça puis qui reçoivent ce genre de courriel-là peuvent s'exposer à des gros, gros problèmes. J'ai vu des ordinateurs, moi, tout, tout, tout encryptés. Il n'y a plus rien, plus rien de récupérable dessus. Même les techniciens ne peuvent rien faire. Donc, il n'y a plus un fichier qui est récupérable. Puis, la personne se fait demander comme 300, 500, 1000 $ pour récupérer son matériel. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent. Puis, ce n'est pas des légendes urbaines, là. J'en ai vu. Donc, je pense qu'il faut vraiment outiller les élèves là-dessus. Bon, me revoilà. Je voulais juste appuyer le propos de Louise. En tout cas, j'espère que tu vas trouver des collaborateurs. Moi, mon ancienne tâche au cégep, c'était en sécurité informatique. Ça fait que c'est sûr, si tu peux vous aider ou, en tout cas, vous valider dans vos choix, là. Puis, peut-être même vous guider à certains endroits, ça va me faire plaisir. Merci. Ça fait des semaines de vacances. On va te solliciter. Oui, Marie-Josée. Sylvain, je me suis demandé pour le code 40-41. C'était des éléments communs au 50-81. C'est l'exploration des systèmes d'exploitation. C'est la même discussion. Oui, c'est ça. Par rapport au 50-81, c'est un cours qui compare des systèmes d'exploitation, qu'on va plus loin là-dedans. C'est certain que ce cours-là, l'élève qui rentre là-dedans, puis qui ne sait pas ce que c'est un système d'exploitation, ça peut être un petit peu difficile. Je pense que dans le 40-41, ce qu'on avait déjà dans la mise à niveau, ce qu'on parle, c'est surtout les fonctions de base, créer un nouveau dossier, faire une recherche aussi dans l'ordinateur, déplacer, renommer un fichier. Donc, ça, ces fonctions de base-là, je pense que le cours 50-81 va beaucoup plus loin que ça. Puis, ça peut être quelque chose qui est utile à l'élève de savoir avant de commencer le cours. Donc, c'est bon, oui? Je vais poursuivre parce que là, on a abordé un petit peu le doigté. J'ai eu une discussion avec quelqu'un qui n'est pas là, mais bref, on a eu une discussion par rapport à la technique de frappe, d'être capable de taper à 20 mots minutes, par exemple, est-ce que ça peut faire partie d'un cours? Puis, bon, moi, mon avis, c'était plus parce que c'est une compétence transversale, être capable d'utiliser un clavier. Ce n'est pas une compétence. Ça peut être une compétence dans un cours de secrétariat, mais pas dans un cours d'informatique comme tel. C'est certain que je pense que ça peut être intéressant pour que l'élève apprenne à développer ses compétences, comme ce qui a été écrit, développer ses compétences d'interaction avec une interface logicielle, puis apprivoiser en douceur la machine. Donc, le doigté, oui. Dans le cadre d'un cours, quelques heures, oui, pas trop. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. OK, donc ça, ça va être à regarder aussi. Si on met un petit peu le doigté dans le cours de mise à niveau, combien d'heures on va mettre, combien de temps lui consacrer. Donc, ça va être à discuter. Je pense que la personne qui a mis ce point-là, on va avoir à en discuter aussi. Le point suivant, on va accélérer un peu, il reste 15 minutes. Utilisation de WordQ, une évaluation pour les élèves qui l'utilisent déjà en français. Donc, les élèves qui ont des mesures, est-ce qu'ils peuvent utiliser WordQ quand ils font leur examen d'évaluation? Parce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à ça. Je n'ai pas la réponse à la question, mais ma question c'est pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas l'utiliser? Pour quelles raisons est-ce qu'ils ne pourraient pas l'utiliser? Étant donné qu'il en a déjà besoin. C'est ça qu'on se posait comme question. Il n'y a pas quelque chose d'écrit là-dessus, je ne sais pas. Lui, c'est une question qui m'a été posée par un orthopédagogue dans un centre. J'ai la même opinion. Je ne sais pas pourquoi ils ne pourraient pas l'utiliser, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Donc, il y a Mathieu qui a peut-être aussi un élément de réponse. Je n'ai pas l'élément de réponse en tant que tel, mais quelqu'un qui a de la difficulté à lire en français, il a de la difficulté à lire son examen informatique aussi. Donc, je pense que c'est plus une décision de logique que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'offrir. D'accord. Je pense que tout le monde est d'accord avec l'idée. Il y avait des messages dans le chat aussi. Puis, c'était beau. C'est correct. Donc, je pense que si ça vous est posé comme question dans vos centres, on pourrait dire qu'on s'est déjà un peu arrêté là-dessus. Jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire, on pourrait le permettre. Je ne sais pas si on peut voir ça comme ça. Ok. Donc, il va y avoir des vérifications. Je pense que Julie aussi veut intervenir. Je vais revérifier, mais il me semble que oui. Il y a eu plusieurs choses faites autour de WordCue. Il me semble qu'avant ça, c'était juste pour les mesures adaptatives. Mais l'idée, c'était vraiment que ce soit à faire à tout le monde qui en avait besoin. Mais je vais juste valider et vous fournir la réponse officielle pour le WordCue. Merci. De toute façon, c'est une compétence informatique d'utiliser WordCue aussi. Donc, je ne vois pas pourquoi. Ça ne marcherait pas. Merci. Puis, il y avait un dernier point qui était le développement de situations d'apprentissage pour les cours de bureautique et partage de celles-ci. Je pense que la situation, en fait, c'est qu'on a, dans plusieurs centres, on a fait des situations d'apprentissage. Ils ont été partagés sur des sites Internet et puis pris et repris et repris par différentes commissions scolaires, ce qui est tout à fait légitime et correct. Par contre, je pense que là, moi, j'ai travaillé avec certaines personnes et puis je reçois régulièrement des demandes. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ça et tout ça. Puis, je pense que quand on dépose le matériel directement sur Alexandrie, ça nous évite après ça d'avoir tout le temps à répondre aux gens pour dire, oui, oui, vous pouvez les prendre, comment, dans quel cas les prendre et tout ça. Quand c'est sur Alexandrie, les règles sont claires et tout ça. Puis après ça, ça reste de la gestion d'Alexandrie et non plus des gens qui ont créé le matériel. Donc, je pense que c'est pour remettre aussi de dire, n'oubliez pas, quand vous faites du matériel, d'aller le déposer sur Alexandrie. Ce n'est pas obligé d'être des situations qui sont validées par le regard d'Alexandrie. Ça peut être des activités d'apprentissage. À ce moment-là, ils sont seulement validées par votre centre. Souvent, c'est le conseiller pédagogique qui va le valider. Puis quand ça s'en va sur Alexandrie, c'est en licence créative commune. Donc, ça veut dire que tout le monde peut prendre le document, le modifier, le redéposer avec les modifications, l'utiliser comme il veut, en autant que ça ne soit pas pour faire de l'argent. Donc, une maison d'édition ne peut pas prendre le matériel pour après ça le vendre. Puis ça ne peut pas aussi, une personne ne peut pas reprendre le matériel, elle est juste comme changement, changer le nom de l'auteur, puis changer la date, puis le redistribuer à son nom. Ça non plus, il est protégé contre ça. C'est-à-dire que si une personne fait ça, normalement, il peut y avoir des poursuites. Mais pour le reste, c'est du matériel qui a été fait dans le cadre qui a été payé avec les fonds publics. Donc, c'est du matériel qui est public pour l'éducation. Donc, c'était juste une petite note de ne pas oublier, d'essayer le plus possible d'aller déposer le matériel là, parce que là, le matériel se retrouve sur une infinité de sites un peu partout, puis on ne sait plus d'où ça vient. Donc, c'est important de tout mettre ça au même endroit. J'avais une petite question, Louis. Le matériel aussi qui est développé, le site Mes cours d'informatique, c'est vraiment intéressant pour des enseignants et des conseils pédagogiques qui débutent dans le programme d'informatique. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu plus. En tout cas, ceux qui sont présents, peut-être qui seraient intéressés, de voir ce qui est déposé, ce qui est partagé à cet endroit-là. Oui, c'est ça. Il y a Joanne Fauché aussi qui est présente, qui assiste à la visioconférence, qui est aussi une des rédactrices. Donc, on était un petit groupe. Au départ, on était quatre, justement. Puis, il y a d'autres personnes qui ont collaboré et tout ça. On a mis du matériel là. Ce matériel-là, il est rendu un petit peu partout. Puis, c'est un peu aussi là-dessus parce qu'on n'a pas déposé sur Alexandrie ce qu'on a fait là. Puis, c'est là qu'on s'est retrouvés avec du matériel qui s'est retrouvé partout. Puis, moi, je reçois pratiquement chaque semaine des courriels parce que mon adresse est là, évidemment. Puis, j'imagine que mes collègues aussi reçoivent des courriels. Donc, je reçois régulièrement des courriels. Est-ce que je peux prendre ça? Puis, comme le matériel se retrouve aussi dans d'autres sites, parce que là, les gens, ils prennent le matériel qui est là, ils le mettent dans d'autres sites. Puis, là, après ça, il y a des personnes de d'autres sites qui vont trouver ce matériel-là. Ils l'ont trouvé à telle place, mais en fait, ça vient de nous et tout ça. Puis là, ça vient qu'à un moment donné, le matériel, c'est comme si les personnes qui le voient et qui veulent l'utiliser ne savent plus à qui demander. Puis, donc, s'ils étaient tous à la même place, ça serait peut-être plus simple de savoir où est la source, là, en fait. Puis, je sais que des fois, je commence à télonner un peu, Joanne, de dire, « Mais là, il faut s'asseoir puis il faut déposer sur Alexandrie tout ce qu'on a fait parce que c'est ça, là. » Moi, j'ai dénombré, je pense, quatre autres sites où se trouve ce qu'on a fait. Donc, ça fait, quand les gens appellent, ils vont dire, « Mais je l'ai trouvé à telle place, mais apparemment que ça vient de vous autres. » Puis là, je ne sais pas si j'ai le droit de l'apprendre et tout ça. Donc, d'avoir vraiment la même place. Je vais téléphoner le technicien à la fin de la rencontre. Je voulais… Fait que ce que tu proposes, Louise, là, c'est vraiment… En fait, tu voudrais que ce qui est là présentement, que ce soit sur Alexandrie puis éventuellement, fermer ce site-là, là, pour qu'il y ait juste une voie d'entrée, non? Fermer le site, oui, puis non, parce que les gens qui veulent s'en servir, c'est correct, mais moi, j'enlèverais mon adresse de courriel, par exemple. Oui, parce que, une fois que le matériel est fait, je ne veux plus en être comme responsable de dire à tout le monde, « Oui, tu as le droit de l'apprendre. Oui, c'est fait dans tel cadre et tout ça. » Peut-être que je devrais écrire sur le site le matériel qui est là, mais c'est parce que je ne l'ai pas fait tout seul non plus. Il y a d'autres personnes qui ont travaillé là-dessus puis de dire, le matériel qui est là, il a été conçu dans le cadre du travail scolaire et tout. Ça appartient au domaine public. C'est pas… Vous pouvez l'utiliser, tout ça. Vous pouvez en faire ce que vous voulez en autant que vous gardez la pérennité puis que ce n'est pas pour vendre. Donc, il faut dire ça au niveau de la licence. Puis, c'est sûr que nous, on n'a pas été clair là-dessus au départ. C'est pas indiqué nulle part la licence de partage. Ça, c'est pas indiqué. Puis, c'est pour ça que là, je me dis peut-être qu'on a travaillé d'une mauvaise façon en partant puis tout le monde fait ça partout aussi. On fait tous nos sites, on fait tout notre matériel, on met ça sur nos sites. Puis ensuite, bien là, les gens qui trouvent ça, ils ne savent pas ce qu'ils ont le droit de faire ou pas avec. Puis là, bien, ils essayent de trouver la personne qui l'a faite et tout. C'est pas toujours clair. Il y a des documents sur certains sites où la date n'est pas écrite. Il y a des documents qui sont modifiés et surmodifiés. Donc, c'est pour ça que si on pouvait passer d'avoir une façon peut-être plus, c'est pas une question plus logique. C'est une question qui est plus claire pour tout le monde. Qu'est-ce qui est fait puis ça appartient à qui. Donc, voilà. Je pense que s'il n'y a plus personne qui a des points à ajouter, on va terminer la rencontre. Je veux dire que c'est la dernière de l'année. On devrait poursuivre l'an prochain, j'imagine. Donc, je vais remercier tous les participants pour votre implication puis votre participation et vos commentaires et tout. Puis, nous, on est toujours disponible aussi si vous voulez écrire puis dans le document collaboratif. on est toujours disponible. – Sous-titrage FR 2021